Alléluia Mais pendant le parcours, quand il y a des problèmes, il s'est posé la même question Là on peut voir le chapitre 13, verset 25 Nous voyons simplement les présider, Jehova Shammah c'est un lieu caché Dieu est visible qu'il faut le chercher Tu ne peux pas dire Jehova Shammah si tu ne cherchais pas Dieu Tu ne diras jamais, oh le terrain est ici Et pour que tu ne cherches pas Dieu Je vais vous donner l'exemple de ma fille qui a laissé la famille, femme mariée avec un petit garçon de 2 ans Qui a bravé le train de faire aller-retour ici Et la vie la tangible, des choses que tu le vois Dans ta vie, tu n'oublieras jamais que Dieu est puissant Quels que soient les problèmes que tu passes Qui sait que mon Dieu, c'est un Dieu vivant C'est lui qui a dit qu'un jour que Jehova Shammah ne peut jamais oublier l'expérience qu'il a eu Le Dieu qui a fait ça par les passées, les frères encore attendent Alléluia, oh Shumalaka, prenons Jehova Un mariage de paix, un mariage de paix arrive Un mariage de paix arrive, oh Shumalaka Nous le recevons maintenant au nom de Jésus Christ Et la santé de Jésus Christ Lavez-vous beaucoup maintenant, lavez-vous seulement Alléluia, Amen Job chapitre 13 Au Shikaya Il dit au verset 18 « Mais voici prêt à prêter ma cause Je sais que j'ai raison Quelqu'un disparaît-il contre moi Si je m'étais à l'eau, je vais mourir Seulement encore de moins des choses Je ne me cacherai pas loin de ta face Retire ta main au-dessus de moi Que tes erreurs ne me troublent plus Et puis appelle, je te répondrai Et si je parle, réponds-moi Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés ? » Il pose la question à Dieu Fais-moi connaître mes grandes questions et mes péchés Pourquoi caches-tu ton visage Mais prends-tu pour ton ennemi ? Il y a des moments où dans la vie tu sens que les verres de Dieu Est cachés Mais toi, ce n'est pas le moment d'aller plus loin C'est le moment qu'on est allé chercher C'est le moment où on connaissait ça Quand les calamités frappent Des choses difficiles arrivent C'est le moment des débats à la présence de Dieu Il y a pendant qu'on priait chez ma fille Je lui disais Pleurez devant Dieu Pleurez devant Dieu Amen Tu peux Vous voyez dans la Bible Il dit que Nos larmes sont récueillies Dieu réclare C'est dans une nôtre Il en garde une autre Je mets un boucal Il garde toutes les larmes que tu as versées devant Dieu Dieu les a gardées Pleurez C'est une prière Alléluia Hoshim S'il donne le nom de Yahvé Que nous allons voir un jour Ca c'est le dernier nom Que nous allons voir Yahvé Ataroï Il ne peut pas exister Vous connaissez les Hoshim Amalakaya Vous ne connaissez pas Alléluia Amen C'était une servante Dont les maris La femme n'avait pas d'enfant Et la femme dit à son mari Va avec ma servante Et un enfant Et puis Quand la servante Est tombée en scène Elle a regardé la femme Avec mépris Et la femme Qui est la mère De toutes les filles de Dieu Disait simplement Chasse moi cette femme ici De cette maison Elle s'appelait qui ? Sarah Alors Alors maintenant La servante s'appelait qui ? Tamara Qui ? Agar Agar Oh 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 C'est pas Tamara Ok Agar Agar est allé dans la Avec elle Elle commence à pleurer Et les cris vers Ils ont tombé Retourner vers Dieu Alléluia Dieu a dit Cet enfant là aussi Dieu a entendu Les cris de Agar Les pleurs de Agar Il dit Cet enfant là aussi Va être béni Mais toi qu'est-ce que tu fais ? Retourne vers ta servante La rébellion n'a pas de place Dans les choses de Dieu Retourne vers celle qui t'est perséguée Oh gloire à Jésus Christ Amen Alors c'est pour Je sais pas pourquoi je suis allé là-bas Allé au chemin à la camara C'est pour dire simplement que Quand pendant que tu es dans Ah j'ai parlé de Job Pendant que tu es dans la souffrance Ne regarde pas hier Tu sois devant Dieu Pleure devant Dieu Et si Jésus dit cela n'arrive pas A ta propre faute Pleure encore devant Dieu Seigneur je suis devant toi Pas devant les hommes Quand on pleure devant les hommes On murmure On s'en plaint On attend que les chaisers nous consoler Devant Dieu Dieu recueille Dieu écoute C'est des cris de prière Dieu répond Et tu verras la tangibilité Et puis tu verras la voix Dieu dit Oh dans ce que j'étais Je peux dire que Dieu est là Amen Vous connaissez un jeune prophète Dans la Bible Il était jeune Il était très façade La parole de Dieu Alléluia Mais parce qu'il obéissait à son Dieu Et il s'en va en même temps pour le roi Il était sage pour amener les sages du roi Amen Mais les gens sont venus l'accuser faussement Et puis les rois Ils pouvaient l'avoir mis dans la fausse Au Lyon Alléluia Et puis le roi est venu le matin C'est pour ça c'est vraiment la question Mon serviteur Daniel Et qu'est-ce que le Dieu Il dit Il dit T'as-tu protégé des lions Il a dit Paix à toi Mon roi Amen Mon roi Mon Dieu a envoyé un ange Il a fermé la guère Il dit Daniel Dans la fausse Il pouvait dire Yahweh Chama C'est une chose comme ça que je parle C'est la tangibilité de la puissance De Dieu Alléluia Gloire à Jésus Donc Comme c'est un Dieu qui se cache Tu dois pouvoir aller chercher Amen Prier 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 sans cesse Le fardeau par cherche Le fardeau Prier Alléluia Alléluia Il y a un mot qui est à l'interne Le corps du Christ La paresse La paresse spirituelle Ce n'est pas pour les enfants Amen Si tu étais pour le shopping Vous n'avouerez pas de paresse Si tu avais l'argent tout le temps Tu vas Je vais aller ici Tu vas aller ici Tu es dans le barrage Tu es dans le barrage Tu es dans le tournant à gauche et à toi En Dieu Cherche-tu de la même manière Que tu es dans le shopping Alléluia Gloire à Jésus Christ Amen Amen Donc Dieu c'est un Dieu Dieu ne se révèle pas en toi Tu ne peux pas le voir C'est pour la chose que Dieu ne s'efforce pas Qu'en disant que tu ne connais pas encore Dieu Ne sois pas au but Cherche Dieu Dis Seigneur Je veux que tu te révèles en moi Je veux avoir les goûts Les désirs Les plaisirs D'être devant toi De reconnaître ce qui est de toi Amen Amen Je reviens sur le principe Alléluia 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 Alors nous voyons encore d'autres signes de la tâche Que tu es dans la Bible Qui est très très frappant Parce que des fois Tu vois quelque chose d'indormal Mais tu ne sais pas que c'est Dieu Des fois Dieu te dit c'est lui Alléluia Amen Vous connaissez Moïse Dans l'Exode chapitre de 3 On va voir rapidement Au 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 Ouvre la porte de mon cœur, que je désire ta parole, que j'aime ta parole, que j'ai l'angoué après ta parole. Oh, que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. J'ai le chapitre 3. Vous connaissez de l'histoire. Moïse faisait peur de le troupeau de Gétro, son beau-frère, sacrifité mondial, il menait les troupeaux derrière le désert, hiver, la montagne horaire. L'an dernier lui a paru dans une flamme de feu au milieu d'un bouchon. Moïse a regardé, voici, le bouchon était tout en feu, mais le feu ne s'est consumé pas. Amen. Amen. Mais Moïse dit, je vais me tourner pour voir quelle est cette grande vision, pourquoi ces bouchons ne se consumaient, point. L'an dernier fit, il s'est détourné pour voir, l'an dernier l'appelait au milieu et dit, Moïse, Moïse, il dit, mais voici. Dieu a dit, n'approche pas d'ici, hôte à souligner de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est intérêt sainte. Alléluia. Moïse, est-ce que Moïse connaissait déjà Dieu? Non. Il n'avait pas la réversion de Dieu. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Mais il a vu la tangibilité, mais il ne pouvait pas reconnaître que c'était la tangibilité de Dieu. C'est ça, beaucoup de gens qui connaissent pas des sons là. Il faut y aller de patience, c'est des gens qui ne comprennent pas les choses de l'esprit. Moïse ne pouvait pas connaître, ce n'est pas le même Moïse qui a visité Dieu après. Au début d'un, Moïse a dit, je vois une buisson, et puis naturellement, quand il y a un feu, les feuilles brûlent, mais les feuilles ne brûlent pas. Ok? Je vais aller voir des plus près. C'est-à-dire qu'il allait pouvoir pour vérifier. Et il voit du Moïse, Moïse, tu suis le Dieu d'un promis, j'accorde. Et puis il est tombé par terre. Alléluia! C'est de ça que je parle. Et le signe, vous savez que le même Moïse, après, il est monté à la montagne. Il est resté 40 jours. Il a même demandé à Dieu, je vais voir ta face. Dieu a dit, je ne peux pas voir ta face et vivre. Voir simplement mon dos. Dieu a donné, c'est pas mon dos. Il est derrière le dos de Dieu. Je ne sais pas ce quoi, c'est la robe, ce quoi, on ne sait pas. Ne commentez pas. Tout le monde dit, c'est malheureux, derrière de Dieu. Alléluia! Amen! Hé, là, le Moïse qui a vu ça, connaissait déjà Dieu. Amen! Mais au début de ta critiquité, c'est très difficile que tu dis qu'il y avait Shammah. Des fois, Dieu peut faire des choses merveilles, tu ne le sais même pas. Je sais quand même que tu naisses de nouveau et tu commences à s'en dire, hé! Comme le disait quelqu'un. Hé, il fallait que je naisse de nouveau plus tôt que ça. Pourquoi je suis né de nouveau maintenant? Je suis né de nouveau plus tôt que ça. Quand il a dit ça, tu vas pouvoir goûter que le ciel est bon. Mais je vous dis, il n'y a pas de temps pour l'année, tu peux être de nouveau aujourd'hui, tu peux être de nouveau, tu peux être de nouveau comme les prêtres de mon père. Mon père, je suis allé en cas en 2004, il dit, mon fils, c'est un autre prêtre à la région casimatique catholique, il a dit qu'il était de nouveau aujourd'hui, après quand c'est ça. Il dit, mais pourquoi pas ce temps-ci te donner de nouveau, papa? J'aurais essayé le prêtre avec toi, c'est toi-même de nouveau. Vous voyez un peu? Le prêtre est incompris, oh! Mais tout le temps que j'ai fait dans la théologie, dans les doctorats théologiques et tout ça, je n'ai pas né de nouveau. C'est lui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas qu'on mette, 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 qu'il va être comme Moïse. C'est quoi? C'est quoi? Amen? Voilà pourquoi Nicodème a dit, oh! Comment je peux encore de nouveau, moi qui est? Nicodème était scribe, qu'on laissait la loi des dieux. Alléluia! Tu ne peux pas dire qu'il y avait Shammah est là en toi, si tu ne commences pas le début, qu'il y a la nouvelle naissance. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ! Oshimara Kamadakaya! Alléluia! Oh, Mashiach, nous avons un an de portion, il y a beaucoup d'exemples, je peux vous donner, il y avait Shammah, et Josué était dans la même situation, Josué et Moïse a transpiré le pouvoir, mais là il arrive à la bataille de Genko, il se prépare en vrai combattant, et puis il va y avoir quelqu'un avec une paix en cours de route, il dit, tu es de nous, tu es de l'autre, il était vraiment dans le combat là, tu vois des fois, tu chasses un ange, tu vois que c'est un démon, Amen? Et moi ça m'est déjà arrivé, moi j'ai dit, tu joues toi l'ange, moi j'ai dit, les expériences je n'aime pas, voyez un peu, mais Dieu m'en donne, c'est pour cela que j'ai conduit, je vous dis, il n'aime même pas les expériences, ne cherche pas les expériences, mais Dieu, il peut vous en donner, que vous en passez l'ennemi, ça doit vous tromper pareil, les expériences, moi je n'aime pas les expériences, je n'aime même pas les pas dans l'âme, Dieu m'a rappelé cet esprit, et c'est bien que quand une chose arrive, j'ai dit, toi es-tu de Dieu, ou tu n'es pas de Dieu? Vous connaissez ma décision, mon test au diable, toi qui es venu, es-tu de qui? Crois-tu à qui? A Jésus-Christ et Nazareth, celui qui est né de la Vierge Marie, conçu par le Saint-Esprit, selon la volonté du Dieu le Père, celui qui a été créé sur le Père, qui a été ensevelé pendant trois jours, qui est ressuscité, qui règne à la droite du Dieu le Père, celui qui viendra dans la nuit, tout est léveur, même ceux qui l'ont percé, viens-tu de lui? Si c'est un d'entre eux, il va fuir. Alléluia! Si c'est un ange, il va sourire, il va dire, ah, Dieu est un éfreur. Voyez un peu, enfin, il dit, soyez un peu comme je suis. Amen? Mais je suis à poser la question, tout d'un coup, là, je dis, je suis le chef de l'armée, de l'intérieur, porte sur le tout, des bruits, c'est ingénué. L'attitude, il faut la voir, et dites-nous, ou de quelqu'un d'autre. Voyez mes enfants, n'aimez pas les expériences. Alléluia! Gloire à Jésus Christ. Amen? Parce que maintenant, tu vas voir quand, tu vas aimer Jésus plus que l'expérience, la parole plus que l'expérience, il va te donner des expériences. Amen? Pour l'aider des expériences, c'est pas parce qu'il a demandé, il a aimé même des négatifs, Dieu l'a frappé une écharme. Il est allé voir le ciel, mais il ne pouvait plus marcher bien parce que, pour que l'orgueil est fonctionné pendant ta vie. Alléluia! Gloire à Jésus Christ. Oshima la kamasaya. Oshima la kamasaya. Maintenant, nous voyons comment est-ce que ces noms-là, se manifestent dans le corps du Christ. Dites que je suis le temple de Dieu. Amen! Nous sommes intéressés beaucoup pour la sanctification. Hier, on a invité encore pour la sanctification. Il n'y a qu'à la sanctification. C'est un message que Dieu donne. Alléluia! Dieu est le temple de Dieu. On l'a dit dans Roméo, dans un ou un ou un ou un, comme c'est dans le temple, la gloire de Jésus, c'est bénéfice. Ça, c'est le temple physique. Mais le temple de Dieu aujourd'hui, c'est toi. Moi, je crois que ma prière que tout ce que Dieu met sur mon chemin vive la tangibilité de la présence de Dieu. Ce que les gens appellent communément l'onction des sentis, l'onction de Dieu en toi. Tu n'y dépends pas de ça là, mais tu dois pouvoir les vivre. Alléluia! Alors, vous allez voir que dans le corps, dans ton corps, comme tu es là, si toi, tu ne comprends pas que tu es le temple et saint d'esprit, tu n'auras pas d'expérience avec toi. Amen. Si toi, tu congères ton corps comme n'importe quoi, la gloire de Dieu ne peut pas s'est manifestée. Il y a une différence nette sur le plan de l'efficacité spirituelle entre quelqu'un qui est né de nouveau, qui est baptisé de saint d'esprit, et celui qui est né de nouveau, qui n'est pas baptisé de saint d'esprit. Il y a une expérience nette, le désir de la sorte de Dieu plus fort dans les seuls. Le désir au ciel, mais l'autre aura plus de succès spirituel va sur cette terre et peut s'évituer efficacement que celui qui n'allait pas. Tu dis à ces temps où il y a l'oppression, où l'ennemi met en prison sur des enfants de dire, si tu l'as dit, tu n'es pas rempli, c'est très difficile. C'est très très difficile. Et le désir soit intégrant. Si ton cœur est fermé, il y en a qui ont des fois d'enseignement, et on dise donc, tout le traîner sera rempli ces deux milles. C'est archi faux. Mais si c'est là, sinon les apôtres n'auront pas besoin d'attendre de Pentecôte. D'un genre, en fait, déjà, je vous avais dit, recevez mon esprit. Vous avez dit, je vous ai dit déjà. Alléluia. Vous comprenez, quand vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes remplis, c'est, vous sentez, vous pouvez dire, tu es, dans ces premiers, c'est le mort, mais, comment Dieu est, ici. Alléluia. Et notre symbolique, il y avait, Chaman, dans le somme 23, verset 5, et ou en dit, ta tête en fin d'été, c'est l'ennemi, quand Dieu t'entoure, ainsi là, comme un bouclier, l'ennemi, le peuple a défendu, il sent, il voit, toi tu pédégrènes, Dieu est, ici. Alléluia. Alléluia. Donc, on peut dire, qu'il n'y a pas, de plus grand encouragement, pour les enfants, les deux corps, les Christ, que de constater, que Dieu est présent, au milieu des autres. Soyez vrai. Amen. Si nous ne prêchons pas, la parole, avec l'Octobie, vous ne serez pas là. Il y en a qui vient juste, pourront plus aussi, le chat des démons, et puis le démons pas, et puis l'experce. Amen. Voyez un peu. Quand Dieu s'est magnifié dans votre vie, dans chaque dimension de votre vie, c'est extrêmement important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, c'est un encouragement. Quand tout le monde dit, Dieu est ici. Ah, c'est dimanche à l'église, Dieu est ici. À la maison, Dieu est ici. C'est un encouragement pour les enfants et Dieu. Amen. Quand Dieu s'est magnifié dans les tables de Salomon, Salomon était encouragé dans les choses de Dieu. Bien qu'à la fin, il a été sédu par l'ennemi. Quel était le péché de Salomon? Les femmes. Les femmes, les toutes sortes. Il a une mine. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Après l'aujourd'hui, 5 verset 4 pour ces principes, et puis on va rentrer dans la portion la plus importante de l'enseignement, qu'on y ait cogné beaucoup la porte. L'Esprit insiste, cogné à la porte. Amen. Il n'est pas devant une occasion où tu parles à Dieu. Alléluia. Jean 5 verset 15. Alléluia. Nous voyons qu'il n'y a pas de plus grand encouragement pour les enfants de Dieu que de constater que Dieu est présent au milieu de Dieu. Alléluia. La présence tangible est là, que tu sois spirituel ou moins spirituel, spirituel ou chanel. Et quand vous voyez Dieu agir tangiblement dans sa puissance, ça encourage les enfants de Dieu à poursuivre Dieu. Alléluia. Amen. Au verset 14, Jésus est près de Jéricho. Il dévint les yeux régradés dans un homme qui se tenait devant lui, sur le feu et nuit à la main. Il allait vers lui, « Es-tu des nôtres ou des ennemis? » Amen. Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de terre. J'arrive maintenant. » Alléluia. Jésus est tombé les visages concrétés. Et c'est pour l'un dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son sémitaire? » Le chef de l'armée de terre qui représente Jésus-Christ dit à Jésus, « O te suivi de tes pieds, car le Dieu qui te tient est saint. » Et puis, je l'ai fait ainsi. Amen. Quand les dons, il n'y avait jamais manifesté, ça nous amène à une dimension d'adoration. Absolument. Mais c'est que nous voulons voir dans le contexte, que avant, quand Jésus a dit cela, il était encouragé. Maintenant, Dieu a donné l'essor de ce qu'il devait faire. Simplement, tourner le premier jour. Tu vas en dire, « Tiens, dis-moi, le compagnon s'écrivain, passez-moi tourne. » Un jour, un jour, deux tours, deux jours, trois tours, trois jours, quatre tours, trois jours, cinq tours, cinq jours, six tours. Le septième juillet, tourne cette fois. Toi, comme un petit enfant, tu tournes. Et puis, tu dis, « Là, on s'écrit. » « Oh ! » Le muret tombe. » Amen. Au juillet aussi, c'est la même chose. Les sept espris, au prier, j'ai prié dans cette église-là. J'ai prié, je me fais la remarque à mon petit frère. Je dis, « Tu vois, tu dois en parler beaucoup de choses. On ne m'interrompt pas. Quand tu m'as invité, tu m'as invité. Tu ne m'interrompes pas de ce que je fais. » Alors, ça m'a fait enlever l'oncturne à un moment donné. Vous voyez un peu, il y a des gens qui sont fâchés parce que j'ai... Mais, l'oncturne des principes, l'interruption, un dérangement, l'enlève. Je deviens comme un enfant et je ne sais plus quoi faire. Alléluia. Alors, je priais pour une jeune dame. L'espèce dit, « Verdeau ! » Je vous ferai l'histoire. Je vous reconnais pour la jeune dame. « Verdeau ! Verdeau ! » J'ai dit, « Amène-le une couteille d'or on va prier. » Les gens m'ont regardé. Ils m'ont dit, « Ils ne connaissent pas les verdeaux. » Et puis, ils m'ont mis le verdeau, je prie, et puis j'ai donné la fille. À la fin, c'est-ce qui s'est passé à la fin ? On a vu que la fille est venu encore me voir. Et puis la dernière fois on me voit, deux, trois fois. Et puis la fille elle me dit encore me voir. La dernière fois de la vie il dit, « Papa, tu ne me reconnais pas. » Je dis, « Ah, moi je suis l'enfant de terre. » « Oh, mais c'est dit. » « Ah, j'ai dit, « Ah, verglas ! » « Tu te connais verglas ? » « Ah oui, je ne souviens pas de verglas. » « Tu étais toute petite. » « C'est moi que je vais vous prendre au verglas à l'ouest de Montréal pour vous abonner. » « Je vois, il est débloqué. » « Ah, il me se peut plus et je commence à parler. » « Et puis, j'ai l'appel avec son mari. » « Et ce n'est plus pour elle, maintenant, pour autre chose. » « Mais le pasteur a suivi de l'âge de l'âge pour ce genre pour des raisons. » « Et certainement, il s'est décidé de la grâce que Dieu m'a fait pour certains problèmes. » « Et puis après, j'ai l'appel après dit, « Papa, je vais vous demander pardon. » « Oh, toi, je ne connais pas les dix ans, je n'ai plus à vingt ans. » « Oui, habite de passer. » « Mon papa, il faut qu'il a donné une révélation. » « La révélation était des dieux, mais pas pour exploiter ça pour mes juriers tout le temps avec ça. » « Moi, j'étais fâché contre toi. » « Je disais, tu es très fâché contre Dieu. » « Voyons, après 15 ans, 20 ans. » « Je dis, ma fille, mais moi, je n'ai pas l'âge de papa. » « Je n'ai pas l'âge de papa. » « Il a mal été prédé. » « Je ne sais plus de quoi il s'agissait. » « Je dis, quand tu avais une demande pardon. » « Je t'ai pardon. » « Je fais triste. » « Et puis après, j'ai appelé son mari. « Je priais pour tous les deux. » « Alléluia. » « Les spies a dit, « Donne-le un verre d'eau. » « J'obéis. » « Alléluia. » « C'est que les gens peuvent passer, je m'en fous. » « Mais les résultats vont être là. » « Alléluia. » « Gloire à Jésus-Christ. » « Donc, vous voyez que chaque fois que nous cherchons la présence de Dieu, Dieu se manifeste, c'est notre encourageance. » « C'est pas quand vous venez dimanche à l'église. » « Préparez-vous les samedis. » « Quelle chose ne vous distraîne pas. » « Allons dans ce terrain. » « Dez les histoires. » « Moi, là, je le fais tout le temps. » « Je n'allais pas au bar, mais là où il faut danser, je pouvais être là. » « Oui, un peu. » « Mais ça n'a rien à proté. » « Absolument rien. » « La plupart des amis qui sont restés là-bas, et tous sont morts. » « La plupart sont morts décidants. » « Alléluia. » « Préparez-vous les dimanches, les samedis à venir, les barfades. » « Dis, Seigneur, je vais là-bas, je vais voir ta gloire. » « Nous voulons là-bas pour être ta gloire. » « Alléluia. » « Gloire à Jésus-Christ. » « Oh, si malakamandakaya. » « Oh, si malakamandakaya. » « Alléluia. » « Oh, si malakamandakaya. » « Oh, si malakamandakaya. » « Et donnez-moi, Dieu agit. » « En ces lieux, donnez-moi, je jouais. » « Il est Dieu, et donnez-moi, Dieu agit. » « Il est livré, et donnez-moi, Dieu agit. » « Il est Dieu, et donnez-moi, Dieu agit. » « Amen. » « Maintenant, comment faire pour qu'un jour, tu disais, il y avait jamais. » « Chaque enfant de Dieu doit pouvoir dire un jour dans sa vie, oh, Dieu est ici. » « Amen. » « Parce que Dieu ne fait exceptionner personne. » « Il s'est révélé en nous. » « Il nous a envoyé lui-même le Saint-Esprit pour témoigner aux enfants, pour dire que Dieu est ici. » « Dieu est à moi. » « Dieu est puissant. » « Amen. » « Pour aussi monter au bénécatif, aux méchants, aux gens, aux gens. » « Oh, qui peut venir. » « Ça, ça ne peut venir que des Dieu. » « Vous vous souvenez, vous avez à la tuerie de... » « Enfin, Colombagne, mais la récente tuerie, c'était qu'elle vit. » « Aux Etats-Unis, la plus récente. » « Vous voyez un peu, les tuyaux sont arrivés. » « Je crois que c'est ça parce qu'il m'a raconté des témoignages, je crois. » « Les tuyaux sont arrivés, la tirée, tout ça. » « Il y avait un enfant caché dans le sang qui était dedans. » « Un enfant de 7 ans au 7 ans qui a fait semblant qu'il était mort. » « Les sangs couverts par des tuyaux ont terminé tous ces rafales. » « Et puis il est parti. » « Et le seul enfant est sorti de la tragédie. » « Et puis on nous demande, quelle est la vie de cet enfant ? » « Et ils se sont passés. » « Cet enfant-là, ses parents, elles, sont chaque dimanche à l'église pour adorer Jésus-Christ. » « Et cet enfant pouvait dire, il y avait Shabbat, l'éternel est. » « Ça, là, c'est la main de Dieu. » « C'est pourquoi, parents, soyez responsables. » « Qu'est-ce que c'est un enfant de 7 ans avec le crépetit de balle ne peut pas paniquer, percer calme, se coucher, faire le mort ? » « C'est-à-dire la télévision, ça, c'est l'œuvre de Dieu vivant que nous voyons. » « Comment on a l'air ? » « Je suis allé aux États-Unis, cette église est remplie aujourd'hui. » « Vous voyez que les gens aiment voir. » « Là, on peut dire que Yahvé, et là, Diopat est ici. » « Yahvé, Shabbat ! » « Mais comment arriver à cela ? » « La première chose que vous voyez, mon Dieu, j'espère que je vais terminer aujourd'hui. » « Il me reste encore 45 minutes, je vais terminer. » « Amen. » « Alléluia. » « Gloire à Jésus-Christ. » « La première chose, c'est très important, c'est l'enseignement. » « C'est que Dieu nous donne cet état ici, parce qu'il faut arriver à la présence de Dieu. » « Mais quand tu vois qu'il t'a prié, simplement, Seigneur, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. » « Il y a une autre dimension de prier, d'adorer Dieu. » « Tiens, Dieu, tu sens, tu pleures parce que Dieu est là. » « Amen, les tings, les tings, ils sont partout, Dieu est là. » « Amen. » « Tu sens dès la même, les enfants, mais pourquoi pas pleure ? » « Il pleure, il pleure de joie. » « Alléluia. » « Amen. » « Là, comment tu peux arriver là-bas ? » « La première condition pour inviter la manifestation glorieuse en toi, la première condition est une vie de sanctification. » « Il y a toujours une vie de sanctification. » « Comme je le disais hier, une vie pour Dieu et par Dieu. » « Ou plutôt, par Dieu et pour Dieu. » « Amen. » « Alléluia. » « Voyez un peu, quand tu profites de la sanctification de l'esprit, la fonction du sang de Jésus, et que tu vis, tu as la parole de Dieu tout le temps pour te sanctifier, tu es qualifié pour qu'un jour, alors qu'une tragédie femme comme cet enfant-là, et puis, on te peut dire, « Oh, ça là, c'est la mère de Dieu. » « Tu dis Yahvé, Shama. » « Alléluia. » « Quand tu veux ouvrir, écoutez ce qui n'est pas utile. » « Amen. » « Encore, il me raconte la convoitise des yeux. » « Si, le manteau qu'il était beau, il a vu l'orité, j'avais volé. » « La lathe m'était en train d'Israël, et il devait se lapider. » « Alléluia. » « La convoitise des yeux. » « Quand tu vois tes yeux, tu amènes à quelque chose qui n'est pas correct. » « Or, dis, j'ai sanctifié mes yeux. » « Amen. » « Je ne mettais rien de mauvais devant mes yeux, et la conduite du péché ne s'attachera pas. » « C'est une déclaration de foi. » « Alléluia. » « Parce que les yeux, les oreilles, la bouche, tout ce qu'ils produisent, ils retourneront dans ton cœur. » « Amen. » « Quand tu ailles voir, comme l'exemple que j'ai donné hier à l'enseignement, » « Amen. » « Amen. » « Tu vois comment les femmes s'habillent pas bien aujourd'hui. » « Je vais encore revenir sur ça là. » « Je vais encore sur la baigne des femmes. » « Habillez-vous correctement. » « Habillez-vous avec les habits qui vous gardent complètement. » « C'est une grande déliction de faire des temps. » « Ceux qui ne connaissent pas, qui connaissent des fausses, vous ne connaissez pas, ils s'habillent même pour qu'angouler jusqu'à l'heure. » « Je ne vous dis pas de qu'angouler là. » « Je vous dis de vous habiller correctement. » « C'est une gloire de Dieu. » « L'exemple que j'ai montré hier, un gentleman qui passe, et puis il voit une fille passer, il dit, regarde, regarde. » « Il regarde. » « Mais s'il y a un enfant, le cœur aït son cœur, aït le mal, il va dire, au nom de Jésus, je ne vais pas, regardez. » « Mais si le cœur est déjà amorcé, il va regarder. » « Il va regarder, puis il va dire, il va y aller, il va y aller un peu. » « Amen. » « Vous devez comprendre que les diables font son travail de taquer les pensées. » « Toi, maintenant, tes yeux, quand tu refuses de regarder là où les diables te dirigent, est-ce que les diables gagnent en toi ? » « Non. » « Tu es maître de ta vie. » « Les diables ne peuvent pas dominer dans la vie d'un croyant. » « Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont conduits par les diables, ils font les balles, 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 ils font même pas les balles. » « Toi, tu es l'esprit de Jésus-Christ, tu peux résoudre. » « Non, ça, je ne veux pas le faire. » « Ce que le monde propose, c'est parce que Dieu dit, moi, je valorise. » « Amen. » « Dans la télévision, à YouTube, là, c'est pourquoi je dis, d'enseignement, je souviens-toi sur le site. » « Parce que YouTube, tu peux mettre une vidéo dans la maison de prière. » « Les vidéos que je suis après, c'est la permission la plus totale. » « Voyez un peu. » « Quand tu fais une vidéo comme ça, tu fais quoi ? Tu vas regarder ? » « Non. » « Je dis, hé, j'ai sanctifié mes yeux, je ne mettrai rien devant mes yeux. » « La pointe, il fait chier, il ne se t'artira pas. » « Parce que tu les regardes, le mal entre en toi. » « C'est la porte d'entrée du mal. » « Les yeux, les oreilles et la bouche. » « La bouche, elle sera des choses, mais c'est une porte d'entrée. » « Parce que ce que tu prononces, le mal, va venir en toi. » « Et quand les oreilles, les amagasiner, tu n'as pas des mauvaises choses. » « C'est atteint dans ton cœur, c'est ce que tu vas produire dans la vie. » « Amen. » « Je ne veux pas revenir sur ta vie. » « Il vit des sanctifications, ton corps. » « Je vous donne des éléments pratiques. » « Comment il vit une vie des sanctifications ? » « Alléluia. » « Et c'est quoi, tu n'as rien de capteur de tes pensées. » « Tu vas te passer des vengeances d'arrivée, des révenches. » « Donc, je dis, moi, j'ai le nom, il va me venger. » « Je suis enfant de Dieu. » « Dieu me commande de pardonner. » « Je bénis. » « Et j'avance. »